Bon, alors, rebonjour et un accueil chaleureux à tous les anciens du César qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce webinaire nommé Trafic de drogue et réponse de la gouvernance frontalière pour y faire face. Je suis Catherine Lena Kelly, doyenne adjointe et professeure adjointe sur l'État de droit. Je suis heureuse d'animer ce webinaire, qui est le cinquième, dans une série trimestrielle sur les approches à la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Nous avons exploré comment les stratégies des pays frontaliers peuvent prévenir différents genres de crimes. Alors, nous avons parlé auparavant de la criminalité liée aux ressources naturelles, le vol de bétail, le trafic des êtres humains et, bien sûr, le marché pour les armes légères et de petit calibre. Alors, ces espaces frontaliers, comme nous le savons, peuvent être des zones stratégiques pour les acteurs impliqués dans la criminalité transnationale organisée et peuvent exploiter ces espaces. Ces espaces sont aussi des endroits où les secteurs de la sécurité, aux côtés d'autres acteurs étatiques et de la société, peuvent s'adresser ensemble aux défis qui se soulèvent dans cet espace et à partir de la dynamique de la criminalité. Alors, voilà ce que nous avons couvert dans cette série. Nous nous intéressons aux solutions qui peuvent saisir des éléments qui se relient aux piliers de la stratégie de l'Union africaine pour la gouvernance frontalière. Alors, nous allons garder ces piliers à l'esprit. Le numéro un, le développement des capacités pour la gouvernance frontalière. Deuxièmement, la prévention des conflits et la lutte contre les menaces transfrontalières. Ensuite, la mobilité, l'immigration, le commerce et ensuite la gestion des frontières. Et dernièrement, l'engagement des communautés des zones transfrontalières. Alors, aujourd'hui, nous espérons que les experts qui sont là aujourd'hui vont nous parler des acteurs clés dans le trafic des stupéfiants et comment ceci s'intègre dans le contexte local, comment le trafic des drogues affecte et implique différents membres des communautés frontalières et les différentes manières dont les acteurs du secteur de la sécurité peuvent utiliser les cadres de gouvernance frontalière et les approches pour lutter contre l'insécurité. Alors, il y a d'autres informations, bien sûr, qui sont disponibles sur notre site Web, sur l'onglet des programmes. Je crois que l'adresse pour ceci sera fournie dans la boîte de chat. Avant de commencer, avant d'entamer notre dialogue, je vais donner la parole à notre directrice, madame Amanda Doré. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir ici, au César, aujourd'hui sur le campus de l'Université de la Défense nationale à Washington, où nous attendons que les arbres commencent à fleurir ce printemps. Alors, j'ai l'honneur d'être la directrice du César et je suis très heureuse d'accueillir tellement d'anciens du César aujourd'hui ici. Alors, nous avons un excellent panel pour parler du trafic des stupéfiants, de la gouvernance des frontières et la conception des réponses efficaces. C'est des défis à travers le monde et un apprentissage coopératif peut identifier des solutions. Le César a été créé par le Congrès américain il y a 25 ans et nous menons des programmes académiques et de la recherche par rapport aux défis sécuritaires en Afrique. Notre vision est la sécurité pour tous les Africains, menée par des institutions redevables à tous leurs citoyens. Ce programme est en appui de cette vision. Nous utilisons cette méthodologie de dialogue, d'apprentissage par les pairs et la catalysation de solutions stratégiques. Avant de rendre la parole à Dr. Kelly, je veux vous rappeler que notre site continue à publier nos derniers articles, nos dernières recherches. C'est à www.africacenter.org. et vous pouvez consulter nos articles les plus récents. Par exemple, il y en a un sur l'agent au Mali qui a été publié récemment et aussi un nouvel article qui parle du culte de la personnalité au sein de la gouvernance. Alors, encore une fois, bienvenue et Dr. Kelly, vous avez la parole. D'abord, M. Jean-Marc Pocou, qui dirige le programme sur les armes légères et les petits calibres au Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix, qui est basé à Accra, au Ghana. C'est aussi sa dernière année en tant que doctorant à l'Université de Rôde en Afrique du Sud. Et là, il étudie bien sûr le contrôle des armes légères et de petits calibres. Il a été coordonnateur régional pour le Centre Kofi Annan. Il a fait des formations sur les armes légères pour la CDAO et d'autres organisations. Il se spécialise aussi sur la lutte contre les stupéfiants, la gestion de la sécurité frontalière et d'autres défis sécuritaires. Il y a aussi avec nous le John de Goutze. Il est directeur du Centre d'excellence anti-terroriste de la coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est à Nairobi. Il est un détective. Il travaille dans les renseignements. Il est expert de lutte contre le terrorisme. Il a 35 ans d'expérience et il plaidoit à la Cour suprême du Kenya et en Ouganda. Et il fait partie du barreau de l'Afrique de l'Est. Il travaille aussi dans d'autres capacités. Bien sûr, il a écrit un livre récemment sur la loi dans la lutte contre le manque de sécurité. Alors, nous sommes ravis de vous voir ici. Monsieur Poukou, est-ce que vous pourriez, pendant à peu près sept minutes, nous décrire les tendances récentes dans le trafic des drogues dans votre région, l'Afrique de l'Ouest, basées sur vos récentes recherches? Qui sont les acteurs principaux? Quels facteurs ont mené votre région à devenir de plus en plus non seulement une zone de transit, mais aussi de consommation? Oui, en Afrique de l'Ouest, il y a une zone de circulation, la cocaïne, l'héroïne, d'autres produits, etc. Mais de plus en plus, nous avons les amphétamines que nous voyons de plus en plus et d'autres substances telles que le tramadol et le fentanyl. On en voit beaucoup de plus en plus. En même temps, bien que nous n'ayons pas réformé la législation liée aux stupéfiants dans beaucoup de pays de la sous-région, nous voyons un effet de domino depuis la légalisation, les campagnes de légalisation des stupéfiants à travers le monde. Alors, l'ONU-DC dit que la consommation du cannabis est en croissance dans la région et les personnes sous l'âge de 35 ans sont les plus fréquemment impliquées dans ceci. Alors, la plupart des aimants liés à ce trafic des stupéfiants sont payés en espace et donc, on paye pour ces produits en espace et donc, cela leur donne l'accès. Alors, moi, je m'inquiète beaucoup plus de l'impact parce que si on examine ceci du côté macro et micro, alors, de la perspective macro, l'économie, les chercheurs parlent du fait qu'on peut accroître les revenus liés aux impôts parce que ceci devient, la consommation devient en fait une question de choix. Mais le problème est au niveau micro où il y a eu une augmentation des hospitalisations, des problèmes psychiatriques et des suicides. Alors, on doit décider si on veut obtenir beaucoup d'argent du point de vue des revenus des impôts ou si on veut s'occuper de ces populations et de leur santé dans la région. Alors, je veux aussi noter que d'autres activités liées à la criminalité ont eu un impact sur la distribution et l'accès aux stupéfiants. Par exemple, si on parle de la pêche illicite, alors, pendant cela, il y a la pêche, en fait, on empêche la pêche artisanale à pêcher autant de poissons que possible. Et ceci a un impact sur les communautés côtières et peut aussi être lié à la distribution des stupéfiants. Ils vont en haute mer et achètent non seulement des poissons volés, mais aussi deviennent, en fait, le canal pour transmettre ces stupéfiants de la mer vers la côte. Alors, bien sûr, les ports sont normalement les points d'entrée officiels pour le commerce maritime, mais maintenant, ce trafic implique les communautés côtières et on doit vraiment agir d'une manière plus innovante pour lutter contre ceci. Alors, on parle du fait que l'Afrique de l'Ouest est moins sûre qu'il n'y a dix ans, que les citoyens, en fait, commencent à vraiment se préoccuper de la performance de nos gouvernements. Et il y en a qui se mêlent au grand banditisme, etc. et à d'autres activités. Alors, donc, ces groupes utilisent, il y a des groupes qui utilisent les drogues pour énergiser leurs combattants, qui donnent des armes et des stupéfiants à leurs combattants. Vous avez parlé du vol de bétail, par exemple. Ceci est utilisé dans ce genre d'activité. Les femmes sont la minorité quand on parle de la consommation des stupéfiants, mais il devient de plus en plus clair que, en fait, quand elles s'impliquent dans ceci, elles deviennent plus rapidement des victimes de ce fléau. Alors, voilà. Et puis, finalement, on peut mentionner la nature non-violente du commerce de drogue. Et quoi qu'elle soit non-violente, ça peut attirer l'attention de l'État. Quand il y a de la violence, bien sûr, ça attrait l'attention de l'État. Mais s'il y a un manque de violence, c'est moins aperçu. Alors, on se penche sur les drogues comme étant une question qui est motivateur de problèmes, qui contribue à des défis. Et je crois que j'en ai dit assez pour le moment pour faire démarrer la conversation. Non, ce sont des points de démarrage formidables pour notre conversation, surtout le fait que, comme il est souvent le cas dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, une sorte de marché illicite est souvent menée par des acteurs criminels qui sont impliqués dans d'autres marchés. Donc, le lien que vous faites entre la subsistance de la pêche, les gens qui participent dans d'autres marchés illicits, tels que le marché de la drogue, sûrement il y a des similarités et des différences en Afrique de l'Est. Alors, je vais maintenant passer à M. Négon Gouttse, si vous voulez bien passer sept minutes pour parler des tendances récentes dans la région de l'Afrique de l'Est. Quels sont les défis sécuritaires les plus importants qui sont survenus vis-à-vis le commerce de drogue en Afrique de l'Est? Merci, Dr. Kelly. Je voudrais aussi dire bonjour à tous, à M. Poukou. Comme il a été dit en Afrique de l'Est, dans ce que nous voyons, si on se penche récemment, les abus de la drogue, de la cocaïne et d'autres drogues, cela fait partie de notre lutte contre la criminalité transnationale. L'organisation se penche sur cette région de l'Afrique, les trafiquants internationaux de la drogue, les syndicats exploitent, profitent du fait que les zones comptalières ne soient pas sûres, elles sont poreuses. L'Afrique a plus de 30... Nous avons des zones côtières énormes. Il est très difficile de protéger les zones côtières et les frontières. Il est très difficile de... de gouverner toutes ces zones. Et parce que ces zones géographiques sont si, si, si étendues, il est très difficile de gouverner. Il y a donc les centres régionaux qui ne peuvent pas toujours atteindre toutes ces zones de façon efficace. Les défis, il y a beaucoup de déficience dans le système de justice contre la criminalité qu'il faut régler d'eux-mêmes. Il y a un manque d'équilibre, de contrôle, manque d'encadrement juridique. Lorsque vous allez dans les pays de l'Afrique de l'Est, il y a des autorités de la drogue nationale, des centres, dont le mandat est différent des unités de lutte contre les drogues. Alors, il y a des lacunes, des disparités entre ces institutions, ces organismes. Et il n'y a pas assez de ressources pour le renforcement de la lutte contre les drogues, pour la contrôle. Et puis, avec la pandémie du COVID, cela a été empiré. Les économies ont été affaiblies. Et donc, c'est un grand défi de continuer à mettre assez de ressources dans cette lutte contre le trafic des drogues. Lorsqu'on parle du trafic des drogues, il y a certaines drogues qui doivent être utilisées de façon quotidienne. Et puis, il y a le problème de la contrebande, le problème des stupéfiants qui rentrent dans les pays. Mais les gens, il est très difficile de contrôler le passage de ces drogues. Donc, les frontières, la gouvernance au niveau des frontières est très faible. Et on ne porte pas assez d'attention sur le flux des drogues, mais les drogues montrent. Alors, nous manquons aussi d'efficacité dans nos centres de la lutte contre la drogue. Alors, nous avons beaucoup de problèmes avec cela. Il y a un manque de contrôle. Et bien sûr, nous voyons cela comme étant un défi. Et puis, le problème des forces de l'ordre qui luttent contre ce marché de drogue. Et puis, tous les abus qui prennent lieu. Je pense qu'actuellement, c'est une question de sécurité. Il faut voir cela comme un problème de sécurité. Mais souvent, les gens ne voient pas cela. Les populations, s'ils sont impliqués, et les économies vont souffrir. Et dans certains pays, les économies sont affaiblies à cause de ce trafic de drogue. Il est donc possible... Lorsque vous travaillez dans ces pays, dans ces régions, vous voyez qu'il y a certains drogues qui sont vendues dans la rue, dans les marchés, par des spécialistes. Et c'est là le danger. Nous voyons que même les drogues pharmaceutiques sont vendues sur le marché ouvert. Et parfois, ces produits sont vendus sans autorisation et puis ensuite se trouvent dans la rue. Et, Dr. Kat, nous allons discuter de cela, je pense, ce matin. Mais je veux souligner que c'est un défi sécuritaire. Merci beaucoup, M. Négozi. Il est important pour que tous les participants ici, les anciens du César, de comprendre qu'il faut considérer des réponses de gouvernance de la demande de la drogue, les applications locales, nationales. Quelles sont les réponses pour répondre à cette demande de la drogue? Il faut aussi voir le problème de la demande de la drogue. Je pense que maintenant, je vais poser d'autres questions. Je voudrais que nos panélistes parlent des réponses de la politique, les réponses gouvernementales. M. Poukou, est-ce que vous pouvez parler sept minutes à savoir quelles sortes de réponses politiques est-ce que les États de l'Afrique ont poursuivies pour empêcher la demande locale accroissante de la drogue? Et comment est-ce que les acteurs du secteur de la sécurité, que peuvent-ils faire pour mieux aider leur gouvernement à mieux comprendre et apprendre quelles sont les réponses qui fonctionnent le mieux? Merci beaucoup. Dans la sous-région, on ne peut pas parler de coopération sans la communauté économique des États de l'Afrique. En 2008, la CEDAO a adopté un programme de prévention des abus de la drogue, du trafic organisé en Afrique de l'Ouest. Et cela a été fait pour renforcer et inviter les États de l'Afrique de l'Ouest de lutter contre ce trafic de drogue. Et ça, plusieurs fois dans les années 70-80. Si on réunit tout cela, il y a deux réponses différentes. Une, c'est le problème de la demande, l'autre, de la fourniture des drogues. Alors, les forces de l'Ordre tâchent de réduire la disponibilité, la fourniture des drogues. Et puis aussi, nous cherchons la réhabilitation, l'éducation, etc., pour réduire la demande. La plupart des pays ont un budget pour ce faire. Et ceux-là, ces fonds sont concentrés souvent dans les centres urbains, dans les capitales, pour ces services communautaires. des services de soutien psychologique. Mais il n'y en a pas assez. Il y a des pays qui font un bon travail, mais ce n'est pas partout. Et d'autres pays ont beaucoup de mal. Et puis aussi, la sensibilisation de la jeunesse. C'est pour décourager l'utilisation des drogues avec les jeunes. Tout cela est très important. Alors, la CEDEA, nous avons développé une carte routière pour assister dans cette région pour faire face au problème de l'utilisation des drogues. Alors, cela a été focalisé surtout dans les enquêtes pour contrer tout cela. Mais sûrement, cela ne suffit pas. Mais je suis quand même content qu'il y ait quelque chose en place que nous pouvons utiliser pour l'avenir. Je crois qu'il nous faut voir comment on peut améliorer et renforcer notre lutte contre l'utilisation et la demande pour les drogues. vis-à-vis le secteur de la sécurité, la concentration, c'était surtout pour soutenir le système des enquêtes et donc la formation des enquêteurs. Mais nous avons aussi vu que nous cherchons la prévention du blanchiment d'argent, l'argent qui ressort de ce trafic de drogue. Mais l'infrastructure pour ce faire est bien plus compliquée. Alors, il faut faire de sorte que les gens qui n'ont jamais travaillé puissent devenir propriétaires de terrain, d'avoir des terrains pour... Mais il faut aussi empêcher que les gens qui arrivent à acheter des propriétés du terrain avec les fonds qu'ils ont gagnés avec la drogue, si on peut leur retirer ces propriétés, et ça, c'est une façon de régler ce problème. Donc, il y a des défis très pratiques sur le sujet, mais nous voyons aussi une liste de pays de l'Afrique qui ont adopté des nouvelles droits pour que certaines drogues ne soient plus illicites, telles que le cannabis. Et récemment... Donc, on a trouvé une erreur dans la procédure pour certains éléments. La plupart du temps, plus ou moins la plupart des pays prévoient des gains financiers par rapport à la vente des cannabis au niveau international pour les buts pharmaceutiques ou médicaux. Mais comme je l'ai dit plus tôt, le moment où on commence à démystifier cette idée de la prohibition sur l'utilisation des stupéfiants, et on arrive à ce point. Et il y a cet effet domino. On va avoir beaucoup plus de personnes qui vont les utiliser. Donc, il y a cet élément de la permission donnée. Au niveau mondial, il y a un certain niveau de permission qui a été donné. On ne sait pas à quel point les gens vont donc, à partir de ceci, utiliser les drogues. Par exemple, il y a aussi dans certains pays en Afrique du Sud, ils ont diminué le niveau. Il y a certains niveaux d'utilisation permis. Alors, cette situation de l'utilisation des stupéfiants évolue. Et donc, quand on voit des pays stratégiques s'impliquant dans ceci, on voit bien que c'est juste cela va arriver dans d'autres pays à un moment donné. Et donc, nos agences de sécurité et de santé, est-ce que ces institutions sont prêtes à gérer les situations qui vont être le résultat de ceci? Je ne sais pas. Alors, merci, Monsieur Poukou. En vous écoutant, bien sûr, de parler de ces éléments, ceci me rappelle d'autres webinaires que nous avons eus au César sur ces mêmes sujets. Nous avons fait référence à un outil qui s'appelle l'indice de la criminalité organisée de l'ENACT. Et l'ENACT aussi implique, Interpol, le centre de réflexion des études sur l'Afrique et d'autres éléments qui essayent de mesurer en fait tous ces éléments, l'intensité des marchés de stupéfiants, par exemple, dans différents pays et différentes régions. Et ils essayent aussi d'examiner les mesures potentielles de résilience qui incluent beaucoup des éléments que vous avez notés. Par exemple, la formation de la police, formation judiciaire, donc une approche, par exemple, des formations sur le blanchiment et des mesures contre le blanchiment d'argent. C'est un élément essentiel. Et bien sûr, certains de ces éléments orientés vers les communautés et certains de ces éléments de résilience, l'économie, la résilience, les problèmes de santé mentale liés à l'utilisation des stupéfiants peuvent se retrouver sous ces catégories. Nous avons affiché le lien vers cet outil Enact dans la boîte de tchat. Alors maintenant, on va revenir vers M. Nongotse. Pourriez-vous nous parler de quelles réponses politiques les États de l'Afrique de l'Est ont poursuivis pour contrecarrer le trafic des drogues? Et si vous pouvez nous parler de ce que peuvent faire les acteurs du secteur de la sécurité dans la réponse politique de la part des gouvernements? Merci. Donc, nous allons parler de la région d'Afrique de l'Est. Mais en 1998, disons, par exemple, le chef de police pour l'Afrique de l'Est, c'était l'organisation de la coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Ceci a été formé pour aider à lutter contre la criminalité organisée. Et ils ont commencé à partager des informations à propos de la criminalité transnationale. Et ceci a été créé pour travailler d'une manière coopérative et pour utiliser une approche fondée sur les preuves. Donc, cette région est couverte par un bureau de l'ONU-DC et ce dont vous avez parlé soulève des points à propos de solutions potentielles pour ceci. Bien sûr, il y a des problèmes avec le trafic des stupéfiants, le trafic des êtres humains, etc., qui sont liés à toute cette criminalité dans la région. Alors, de nouveaux développements. Maintenant, de plus en plus, on voit la région comme une zone de transit vers d'autres pays. Mais la question clé pour faire respecter les politiques, c'est quelque chose qu'on est vraiment en train d'examiner pour gérer ceci d'une manière objective. Alors, il y a des efforts entrepris par la région et les décideurs politiques, par exemple, pour accroître les mécanismes de contrôle de frontières dans la région. Et nous essayons d'avoir une action coordonnée par les agences et les institutions du gouvernement par rapport au renseignement et aux opérations de sécurité. Et donc, qu'il y a des centres qui sont créés pour recevoir les renseignements, les informations pour pouvoir travailler vers une solution. Et on renforce les capacités des unités spécialisées sur les stupéfiants à travers un déploiement adéquat des formations. Et par exemple, les forces avec des chiens pour essayer de trouver ces stupéfiants, détecter ces stupéfiants et pour avoir ceci au point d'entrée. Et bien sûr, de sensibiliser les gens à propos des dangers des stupéfiants. C'est une chose d'être proactif, mais c'est une autre chose de pouvoir entraver ce trafic parmi les citoyens. Et ensuite, les jeunes, comme mon collègue d'Afrique de l'Ouest l'a dit, les jeunes sont utilisés comme des agents de trafic de stupéfiants, surtout les étudiants. Alors, en fin de compte, on veut utiliser les entités de poursuite judiciaire pour entraver ceci. Et on doit aussi avoir une approche douce pour réintégrer ces étudiants, pour qu'ils puissent nous aider, nous informer dans ce travail. Parce que nous, dans les forces de l'ordre, on ne peut pas effectuer tout ceci sans l'implication des citoyens, sans l'aide du public. Alors, on doit s'assurer qu'on ait des programmes qui... parce qu'il y a ces cartels, c'est de la criminalité organisée. Et nous avons beaucoup de politiques établies au niveau régional et international. Ceci doit être coordonné pour... Et on doit avoir une approche holistique envers tout ceci. Et par rapport au renseignement, on doit bien sûr avoir cette coopération. Les politiques... elles sont suffisantes. Le problème, c'est de l'exécution. C'est vraiment cette question de faire respecter les politiques. On peut utiliser les stratégies de source ouverte parce qu'il y a cette criminalité organisée. Alors, on peut obtenir ces renseignements de source ouverte. On doit employer plus de technologies parce qu'il y a, par exemple, des drogues qui arrivent d'Amérique du Sud et ce sont très difficiles à détecter sans avoir une technologie adéquate. Et on doit améliorer la coopération entre les pays, évidemment. En allant encore plus loin, quand on regarde les efforts internationaux pour contrecarrer le trafic des drogues, on doit partager les renseignements en fonder sur les preuves, comme je l'ai déjà dit, mais aussi on doit avoir ces efforts coopératifs. Par exemple, au centre d'excellence où je travaille, nous avons fait des recherches et nous avons mené des recherches fondées sur les preuves pour que nous puissions informer le public sur ce sujet. Et donc, en Afrique de l'Est, en général, nous avons des formations et des opérations conjointes pour contrecarrer ce trafic de stupéfiants. Et comme je l'ai déjà dit, le partage de renseignements avec d'autres régions est important. nous partageons des informations, bien sûr, avec l'Afrique de l'Ouest, avec l'Afrique australe, à travers différentes entités. Et nous partageons aussi avec les régions, avec Interpol, pour vraiment pouvoir lutter contre ce fléau. Donc, il faut lutter ensemble pour contrecarrer cette criminalité transnationale organisée. Sans ceci, nous n'y arriverons pas. Nous ne sommes pas le centre de fabrication et nous ne pouvons pas contrôler ce trafic et nous n'y arriverons pas sans tout ceci. Alors, je vais, voilà mes commentaires, mais je peux rajouter d'autres commentaires au besoin. Merci. Alors, merci de nous avoir parlé un peu de ces éléments clés par rapport à mes questions à propos de l'Afrique, de l'Est. Je pose des questions à propos des deux régions, mais ceci sont des défis à travers non seulement le continent, mais à travers le monde. Il y a des marchés financiers mondiaux qui sont impliqués des acteurs mondiaux qui sont impliqués au-delà des dynamiques régionales dont vous avez parlé. En effet, une approche collaborative qui va au-delà des frontières était clé pour entraver ce trafic. Alors, merci d'avoir parlé d'IAPCO, de comment vous avez travaillé avec les autres chefs de police dans la région, donc cette organisation de coopération et comment ce genre d'organisation peut être très utile pour le partage d'informations, de renseignements, etc. Alors, merci. Je pense qu'on aura plus de questions à propos de ceci. Moi, j'ai une question déjà. Alors, M. Nungunze, et ensuite, on passera à M. Poku. Alors, j'ai encore... M. Nungunze, je voulais vous poser une autre question à propos de l'IAPCO. Alors, pourriez-vous nous parler un peu plus du travail d'IAPCO? Comment travaillez-vous donc au niveau régional et national contre ce trafic de drogue? Et comment est-ce que les acteurs du secteur de la sécurité pourraient explorer les synergies dans cette lutte contre ce trafic de stupéfiants? Merci, Kat. Donc, comme je l'avais dit, donc, cette coopération des chefs de police de l'Afrique de cette organisation, IAPCO, et à son inception, elle a été créée pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. et par cela, nous voulons dire ces crimes qui franchissent les frontières et donc, avec la sagesse, l'idée, c'était de voir comment on pouvait coordonner, comment ces chefs de police pouvaient partager des renseignements, des informations pour lutter contre ce fléau. Parce que, comme je l'ai dit, cette criminalité n'est pas créée dans cette région à l'origine. Les chefs de police sans travailler ensemble auraient beaucoup de mal à faire leur travail. Le crime est en accroissement actuellement et il y a maintenant aussi le problème du terrorisme qui touche à tout le monde dans le monde. Cette région a eu plus que sa part d'attaques terroristes dans les années 90, par exemple, et même dans les années 80, l'attaque à Nairobi, ensuite, en 98, et dans le même pays, il y a eu l'attaque en 2010, c'était l'attaque de terrorisme orchestrée par des terroristes en Ouganda. Alors, il nous faut pouvoir partager les renseignements, il nous faut pouvoir exécuter ensemble entre les chefs de police de pays différents. Lorsqu'on se penche sur le trafic des drogues et l'extrême violence, ce que nous voyons, il nous faut souvent s'attaquer aux branches et non pas aux troncs, mais dans la région, il faut se demander d'où sort, d'où provient cette violence extrémiste, d'où provient-elle, il nous faut donc comprendre les vulnérabilités qui sont exploitées par les terroristes, il faut comprendre les vulnérabilités des populations et si vous comprenez que les drogues font partie de tout cela, les drogues sont une composante de tout cela, alors nous voyons qu'il faut se pencher sur les causes racines, il nous faut avoir une réponse proactive, il nous faut travailler avec les communautés, ces jeunes qui sont, par exemple, les anciens combattants qui sont autour du pays, il nous faut aussi nous demander au centre à savoir quelles sont les stratégies de sortie que nous pouvons utiliser pour reengager ces jeunes qui reviennent, que pouvons-nous faire avec eux, comment nous pouvons-nous les réintégrer, les réhabiliter, les réinsérer, et il nous faut impliquer tout le monde, les familles, les gouvernements, le public, les communautés, avant de réintégrer ces jeunes dans la société, il faut vraiment se pencher sur tout cela. Alors, nous avons des projets en place, une évaluation, et nous nous penchons aussi sur le financement qui provient de ce trafic des drogues. Alors, il faut vraiment se demander comment on peut freiner ce problème. nous voulons aussi renforcer les capacités du personnel, des personnes, leurs compétences, leurs capacités, et pour freiner aussi le transit de tous ces biens et de tous ces biens illicites. Nous essayons donc de faire tout cela en nous penchant sur ce que nous appelons les incitations. Qu'est-ce qui motive les jeunes à… qu'est-ce qui motive ces terroristes, ces jeunes? qu'est-ce qu'elles sont leurs incitations? Ils ont des capacités, par exemple, d'entreprendre des attaques terroristes, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes utilisateurs de drogue? Est-ce que c'est cela qui les possède? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous faut donc se trouver des nouveaux moyens pour prévenir le transit des drogues, mais lorsqu'il faut aussi poursuivre les trafiquants et comment en même temps protéger le peuple, le public? Il nous faut pouvoir projeter est-ce qu'on peut mettre fin à tout cela? Mais on peut le centre de lutte contre le terrorisme, le centre d'excellence de lutte contre le terrorisme qui fait partie de ce groupe de chefs de police qui se penche sur ces problèmes? Il y a un site web, c'était COI.org et nous pouvons en discuter davantage pour freiner ce fléau. Merci d'avoir parlé de ces liens entre la dynamique du trafic de drogue et le terrorisme. Je crois que ces relations sont très complexes, ont une face différente dans des régions différentes. mais voir comment ce lien peut faire partie de la réflexion stratégique dans cette lutte et justement ces régions frontalières présentent des défis importants. Maintenant, la parole à M. Poku. Au niveau de l'Union africaine, vous avez parlé de la CDAO, c'était un bon contraste à l'ABCO, mais quelles sont vos réflexions dans six ou sept minutes, à savoir comment la stratégie de l'Union africaine pour une meilleure gouvernance frontalière, cette nouvelle stratégie et des mesures politiques telles que les zones de commerce libres de l'Afrique, comment est-ce que ces choses sur le niveau du continent, comment est-ce que cela s'insère dans la lutte contre le trafic des drogues, quel est le potentiel de ces démarches, quels sont les bénéfices, les désavantages de ce qui se passe sur le niveau continental. Je les vois, c'est une question complexe, mais je les vois tous les deux. Je vois qu'il y a des organismes régionaux différents. Alors, les zones intercontinentales de zones libres de l'Afrique, d'un côté, et puis la coopération régionale pour adresser les questions de la fragilité dans la périphérie de ces États. La stratégie de l'Union africaine pour une meilleure gouvernance des régions frontalières, c'est l'accumulation de ces interventions par le passé, de la sécurité frontalière, renforcer de l'intégration de la décision qui a été prise, par exemple, de renforcer la sécurité des frontières entre les États, d'inviter les États membres de régler les disputes au niveau des frontières et de renforcer les programmes pour soutenir ces régions frontalières. Mais je vois deux choses. L'approche de gouvernance frontalière menée par le pouvoir de... Si on se penche sur la question en voyant que les personnes de l'autre pays sont l'ennemi, ce n'est pas une approche. Ça peut... Les... Ce qu'il faut, c'est renforcer les services, les écoles, les services sanitaires dans ces zones. c'est ça ce qu'il faut. Il ne faut pas voir la CDAO avec investi des corridors, investir dans des corridors dans les zones frontalières qui traversent les pays. et nous voyons beaucoup de points de transit qui ne sont pas encore développés ou qui n'ont pas bénéficié de ces programmes pour les services sociaux. En ce qui concerne la gouvernance de ces régions frontalières, souvent, les gens se voient comme ennemis d'un côté à l'autre. Alors, les gens ne peuvent pas passer d'autres dans les points de passage. Parfois, nous voyons que votre voisin a l'autorisation de passer une frontière, mais que vous ne l'avez pas au point de passage frontalier. Alors, entre ce qu'il y a écrit sur le papier et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas toujours net. il faut développer une gouvernance de ces régions frontalières, il faut avoir un engagement de tous les États de coopérer. européen. La zone de marché libre continentale de l'Afrique cherche à accroître les économies, les renforcer en ouvrant des opportunités de marché au sein des pays pour pouvoir vendre au-delà des frontières du pays. il y a donc ça touche à savoir comment la gouvernance des frontières peut soutenir, appuyer tout cela. J'aimerais voir, moi, ces zones frontalières comme étant des centres commerciaux beaucoup plus vivaces et ne pas voir les frontières comme étant des zones de crise, des zones d'attaques potentielles par les ennemis et investir plus. Les gens avec cette approche en investissent davantage dans la sécurité que dans l'économie des régions. Il faut offrir des écoles, il faut pouvoir que il faut renforcer renforcer la possibilité de pourquoi, par exemple, pour Kina Faso et Ghana, il y a de l'agriculture d'un côté, il y a les usines de transformation, de denrées de l'autre côté. Il faut avoir cet état d'esprit où le commerce est primordial pour offrir des opportunités et autre, surtout pour la jeunesse, d'offrir d'autres opportunités à part la drogue. Et moi, c'est comme ça que je vois la convergence de la situation actuelle dans les zones frontalières. Peut-être nous aurons des questions là-dessus. Merci de vos commentaires. Vous avez mentionné des suggestions à la communauté des membres de la défense et lorsqu'on gère des ressources de sécurité, à quel point en gérant ces problèmes? Est-ce que c'est les investissements de défense et de sécurité qui sont nécessaires ou est-ce que peut-être il faut impliquer d'autres budgets pour le travail communautaire? Est-ce qu'il faut investir dans l'infrastructure, dans la défense, dans la sécurité? Quelles sont les sortes d'investissements pour des services publics, par exemple, dans les communautés pour que ces communautés frontalières puissent avoir un essor et adopter d'autres moyens pour que les gens puissent subsister de façon meilleure et les limites? Voilà une approche intéressante. Et donc différents pays à travers différentes agences à travers différentes institutions ont adopté une approche à multiples parties. Par exemple, il y a une agence frontalière du Bénin dans votre région, M. Poukou, et d'autres agences qui adoptent une approche créative envers ce problème. Alors, ceci met fin à la portion animée de notre discussion. la remercie à nos deux panélistes. est-ce qu'il y a Merci. 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 Sous-titrage FR ?